Musique 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 Hey ! Hey ! Hey ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! On a joué ! Rien à tel ! Rien à tel ! On a gagné ! He tengoita ! Il a tirer ! Il a markeye ! soll le celestial制ation ! Il a markeye ! Il a tirer ! Il a markeye ! Wie la markeye ! Noir a markeye ! L'oe Neur a markeye ! Parfitar apapapbur... POPOPO, POPOPO ! Keïta, satisfait de cette victoire du GTA ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes impressions du match ? Comme ça, c'est le même derby, avoyant. Ca a été bien passé. avec l'entrée de Ayouk qui apportait beaucoup à l'équipe. C'était bien, oui. C'est un ouf de soulagement d'avoir marqué le premier but. Oui, oui, c'était bien de marquer le premier but parce que j'étais sur le banc. Et avec beaucoup de motivation de mes amis, on a marqué le premier but. C'était un choix du coach que tu sois remplaçant des débuts. Oui, oui, c'était un choix de l'actualité. Le match, oui, c'était un peu tendu, mais ça a été bien, oui, ça va. Et Ayouk, satisfait d'avoir marqué un deuxième but. Oui, je t'ai fait un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton but ? Au début, je pensais que je t'avais rejoué. Mais c'est à la place de la peste à mat. En fait, il m'aurait mis une seconde plus tard. J'étais en rejoué. C'était un match assez engagé pour un dernier. Oui, c'était engagé. Après, on a eu peur au PNL. Moi non plus. On s'est fait peur à la fin. Et est-ce que vous avez douté ou pas pendant le match, là, non ? Quand ils sont revenus à 2-1 ? Oui, on a douté parce qu'ils étaient souvent contre-attaque. Surtout la frappe de Jeff, je pensais qu'il était dedans. Et c'est aussi un coach gagnant du coach, puisque c'est les deux remplaçants qui marquent. Oui, voilà. C'est le coach qui a su changer le match. Match compliqué, match dur pour un derby ? Oui, c'est très dur. Surtout la première mi-temps, on a fait 20 premières minutes très bonnes. Après, avec le pénalty, ça nous a un peu cassé. Après, sur tout l'ensemble du match, je pense que la victoire est un peu sévère pour eux. Mais après, on prend les 4 points, c'est principal. Est-ce que tu as douté quand ils sont revenus à 2-1 ? Non, je n'avais confiance aux gars. Je savais que mentalement, on était costauds. Du coup, j'ai eu raison d'avoir confiance en eux. C'était vraiment un derby ? Là, oui, sur le rythme, l'impact, c'était vraiment un gros derby. Un vrai derby, ça a été compliqué, mais quand même, il y a la victoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes impressions du match ? Le match reflète ce que je pensais de nos adversaires depuis le début de saison. C'est que malgré leur classement et leurs résultats, c'est une équipe qui est vraiment complète et que je trouve meilleure même que la saison dernière. Prevonné sur ce match et sur le score qui est vraiment avantageux pour nous. On aurait pu perdre ce match. Le tournant du match, je pense, est sur le pénalty en première mi-temps annulé du coup par l'arbitre sur une histoire de règlement de joueurs qui auront dans la surface. Il faudra revoir ça. Ensuite, à la mi-temps, j'ai fait un changement à la mi-temps. J'avais prévenu mes joueurs sur le banc que je voulais qu'eux me terminent le match car je savais qu'avec ce qu'on ferait en première mi-temps et l'apport qu'ils pourraient avoir sur la deuxième, on pourrait faire quelque chose sur la deuxième mi-temps. Et ils ont fait une super montrée sans mettre trois remplaçants. Deux d'entre eux, du coup, marquent les deux buts de la victoire. Sachant que Youkbuktaoui fait aussi la passe décisive sur le premier but et marque le deuxième. Donc, on a des jeunes joueurs. C'est pas facile des fois de mettre ces joueurs-là qui ont du gros talent sur le banc. C'est pas facile de faire ma compo de 11 joueurs, mais le but de cette année, c'est ça. Et puis, sur ce match, oui, derby accroché. Très grand match. Beaucoup d'engagement physique. Des occasions des deux côtés. Plus de leur côté, si on est réaliste et juste. Maintenant, on a été justement nous, plus réalistes. Et donc, une victoire méritée quand même car les gars n'ont rien lâché jusqu'au bout, ont tenu et ont vraiment fait un grand match aujourd'hui dans l'intensité. Est-ce que tu penses que ça peut être un match référence pour la suite du championnat ? Alors, ça peut être un match référence. Pourquoi ? Parce que, bah, voilà, on prend encore un but sur pénalty ou encore une fois, pour moi, il y en a deux dans le match, là, du coup, sur deux cadeaux qu'on peut faire sur ces deux pénaltys-là. Sinon, à part ça, voilà, aujourd'hui, on a fait moins de cadeaux dans le jeu. On a été beaucoup plus appliqués. On a été beaucoup plus respectueux des consignes. Et au final, quand on est comme ça, on ne peut craindre personne. On ne peut craindre que nous-mêmes. Et si on respecte les consignes et qu'on est dans l'esprit comme on a été aujourd'hui, effectivement, ça peut être un match référence parce que, pour moi, le foyer a quand même une belle équipe.